Il me dit contre la voiture et tout Je me dis contre la voiture, il me fouille Il me fouille et tout Mon prix est vraiment pour un beau face quoi Salut tout c'est Lune et bienvenue dans une toute Toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui les gars on se retrouve Pour une vidéo un peu Comment on dit, comment on appelle ça Je sais pas comment on appelle ça Les histoires du Du père Lassalle C'est pas mal ça, c'est un beau concept de vidéo je trouve Les histoires du père Lassalle, tu trouves pas ? Pourquoi pas C'est pas mes histoires mais c'est On va dire les histoires du père Lassalle ou du père Lassalle Alors là c'est du père Lassalle Parce que tes histoires c'est pas les miennes Alors du coup pour ceux qui me suivent sur snap et sur instagram D'ailleurs mon insta ça fait j'ai encore une fois ici Je me suis fait, on va dire la salle Il y a eu un petit contrôle hier, il y a eu un petit contrôle de police Et je voulais vous le raconter parce que ce contrôle était ma foi Assez surprenant, c'était pas mal Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner les gars Pourquoi tu claques des mains ? Je sais pas si c'est un petit kiff A activer la cloche si c'est pas déjà fait, à mettre un petit like Pour ce petit contrôle vous allez cliquer On va vous raconter les contrôles de police qu'on a déjà eu Dont celui d'hier Et la salle vous racontera s'il a déjà eu un contrôle de police Voilà voilà, donc restez bien, je suis à la fin les gars Parce que cette histoire ma foi est pas mal Et en même temps je vous mettrais peut-être un petit gameplay On va parler maintenant de ce qui s'est passé Alors c'était aux alentours Je regarde bien, c'est mon téléphone, tu vas pas me tromper Alors voilà, c'était à minuit 27 la salle Minuit 27, j'ai l'heure, j'ai l'heure C'est précis Voilà, bon c'était un petit peu avant Mais j'ai snap à minuit 27 moi du coup Donc du coup je vais à Nancy Je me balade en ville Donc déjà il faut savoir un truc C'est quand j'arrive à Nancy Tu vois sur l'autoroute, tu vois laquelle là où il y a le KFC Vers le KFC Voilà vers le KFC, le Korra et tout Tu vois lequel, tu vois ou quoi Ouais J'arrivais pas déjà, je vois Il y a une escorte présidentielle Enfin pas présidentielle mais c'est une escorte d'une personne importante Tu vois Ouais Mais genre vraiment blindé, mais blindé de flics On voyait que ça, Giro et tout Et bah ils avaient bloqué la route du coup Bon bref, je vois ça, je me dis qu'est-ce que c'est que ça ou quoi Mais vraiment, il y avait trop de policiers les gars en fait Il y avait vraiment plein 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 de policiers Et je demande à mon frère Il y avait mon frère Alien avec moi dans la voiture On n'était que nous deux Et il me dit ah bah c'est peut-être une personne importante ou quoi Tu sais bref, tu avais un convoi Puis tu avais trois voitures la même Tu vois comment ? Ouais Enfin des motos de police Plus des voitures de police Plus des camions de police En bref, il y avait vraiment la totale quoi Bon je vois ça, tout Je vois ça, je me dis je sais pas pourquoi Aujourd'hui je vais me faire contrôler Je me suis dit je sais pas pourquoi J'avais un pressentiment J'ai dit à l'Alien Aujourd'hui tu vas voir, on va se recontrôler On va aller à Nancy, on va se recontrôler Ensuite on arrive On arrive, on rentre à Nancy Centre Donc la sortie Nancy Centre Et puis la voiture en fait Elle fait vraiment trop de bruit Et tu sais j'avais ouvert les clapets et tout Donc tu vois ça fait encore pire de bruit Tu vois Ouais J'étais en mode sport machin machin Je roule tout Bah tu sais je tape des petites accélérations Mais tu sais je reste tout en respectant les limites Tu vois c'est 30 Mais genre j'appuie à fond jusqu'à 30 Après je freine tu vois Je continue normal Et là j'arrive Alors je sais pas si tu vois c'est où Tu vois quand t'es Tu vois la caserne des sapeurs des pompiers De Nancy Des sapeurs pompiers ouais Ouais voilà des sapeurs de pompiers Euh sapeurs pompiers Pourquoi tu rigoles ? Bah parce que c'est toi Vas-y des sapeurs ouais Les sapeurs pompiers Bref C'était ici le contrôle Donc Juste avant t'avais ligne droite Et là je vois quoi s'il te plaît Je vois une voiture de police Au niveau de la caserne De pose de pompiers du coup Posée en warning Donc en fait Après j'ai su qu'ils étaient tombés en panne En fait tu vois Et ils étaient tombés en panne Et bref Ils étaient les 3 dehors Il y avait 3 policiers Les 3 ils étaient dehors Et moi j'étais au feu rouge juste avant Tu sais t'as un feu rouge juste avant Quand tu vas vers la gare Ouais J'étais pas dans le sens inverse Je partais pas dans l'autre sens tu vois Et je les vois Au début ils parlent et tout Et ils entendent le bruit du moteur tu vois Ouuuh tu vois Ah ils se sont dit Ouuuh bonne proie là Je vois ils commencent à prendre Allumer les lampes Ils se dirigeaient vers le bas En fait eux c'est dans le sens inverse Et moi j'étais dans l'autre sens Et du coup en fait Entre les deux je sais pas si tu vois Il y a les trottoirs avec des arbres Tu vois Ouais Donc ils traversent au trottoir avec les arbres Et là bon bah j'étais allé Les mots bah voilà J'ai dit tu vois Je savais Je savais Fallait pas sortir l'ARS3 Je t'ai dit On va se recontrôler Et même avant Tu vois je lui ai dit On va se recontrôler J'ai dit à mon frère Quand on était chez moi J'ai dit tu verras Aujourd'hui je vais sortir l'ARS3 On va se recontrôler C'est sûr Sur à 1 million de pourcent Bref Je sais que je mets le temps raconter l'histoire Je sais On arrive Bon du coup les policiers nous arrêtent Hop Je m'arrête S'il nous met la lampe comme ça là tu vois Je vais regarder vous Il nous met la lampe tout On s'arrête On se met sur le côté Ils nous disent couper le contact Enfin ils nous disent couper le contact Donc du coup je coupe le contact Il me dit bonjour Papier du véhicule Bon au début il me dit rien tu vois Il me dit juste Papier du véhicule s'il vous plaît Carte grise Enfin machin machin Permis tout ça Donc je donne ma carte grise Je donne mon permis Je donne l'assurance etc Il va derrière Et bon il fait un appel radio Tu sais pour voir Si j'ai vraiment le permis Si c'est pas un faux permis et tout Donc tu vérifies le véhicule Il lit la plaque de la voiture Tout Il vérifie que c'est la voiture Elle est bien enregistrée Etc Enfin tu vois tu connais les procédures Je sais pas pourquoi Parce que d'habituellement Quand je me fais contrôler Enfin il me donne le permis La carte grise L'assurance Et puis voilà Tiens il laisse partir Alors que là non Ils ont fait un appel radio Tout machin Pour voir si il y avait vraiment le permis Et tout Et puis je vois que le Le gars il met 30 ans Tu vois Je me dis mais qu'est ce qu'il fait J'entendais Véhicule machin Il m'a truculé Tu sais j'entendais Derrière on entendait Parce qu'en fait lui Il a tourné Le début De mon côté Il s'est mis du côté de l'alien Et j'avais le temps Ah oui Et du coup j'entendais Ce qu'il disait Et bref Il donne ma date de naissance Tout ça Il dit voilà Il donne le numéro de permis Machin Tu sais pour qu'il vérifie A la centrale quoi Ouais Ça met longtemps Franchement ça met moins 5 minutes Et là ça met après Je vois qui s'il te plaît Qui arrive Qui La bac Pour toi Et c'est parti Mettez vous contre la voiture Je sort du véhicule Je me dis mais ouais Qu'est-ce qu'il se passe Tu vois Ça m'est jamais arrivé Tu vois Même avant quand je me suis fait Contrôle avec la baie Ils m'ont jamais fait ça Je sort de la voiture Il me dit Mettons contre la voiture Et tout Je mets contre la voiture Il me fouille Il me fouille et tout Je dis mais y'a rien Il me dit Vite tes poches Je vide mes poches Et j'avais ma carte bancaire Donc je monte ma carte J'ai dit bah j'ai ma carte bancaire Je lui dis bah là je sors en fait Je veux juste rejoindre des amis Donc qui a rien Il me dit Allez 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 C'est vénère Tu vois Vraiment vénère Allez dépêche-toi Vite tout ce que dans la poche Moi j'ai dit bah j'ai vidé J'ai tout vidé J'ai juste ça Et j'avais que ça en fait J'avais juste ma carte bancaire Tout était dans Enfin dans les trucs De où tu peux ranger quoi Et là il commence à me toucher Il me touche au niveau des fesses Tout Il commence à me toucher les fesses C'est sûr Il fouille partout Là 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 Il me fouille vraiment Vraiment contrôler J'étais contrôler Je dis mais monsieur Y'a rien du tout Je sors Tu sais mais j'essaie de parler Normal à l'écoute Je m'énerve pas à rien Tu vois Je dis voilà Je veux juste sortir Tout tranquille Il voit que j'ai rien sur moi Tout Il me dit Ouais t'as quel âge Je dis bah Je vais me donner mon permis A votre collègue Je donne mon âge C'était sûr Il s'est dit lui Il ressemble à un gosse Il est dans une voiture comme ça Et il commence à me dire Il me dit Mais on dirait pas T'as cet âge Tu vois J'ai dit bah si Bah regardez Il a votre collègue Il a tous les papiers du véhicule Il a machin Je dis mais je comprends pas Pourquoi on met 30 ans Pour me contrôler Et là il commence à me faire quoi S'il te plaît Ouvre le coffre Oh la la Ça y est Ça y est J'ouvre le coffre Il me dit Tu vois là En fait quand ouvre le coffre T'as le truc de la route La route secours Il me dit Ouvre ça J'ouvre ça Il m'a tout fait Tout Il m'a fait tout Tout ouvrir Ouvre ça Ouvre ça Ouvre ça Ouvre ça J'avais un petit Bref Au début Il fait un bref Il fouille tout Tu vois Je j'enlève tout J'ouvre le coffre J'ouvre les trucs Il regarde J'ai dit Non mais Vous m'avez pris pour un go-face Il n'y a rien du tout les gars Tu sais je parle avec eux Comme c'était mes potes Je m'en fous Ensuite je ferme le coffre Il me dit Ouvre les portes derrière J'ouvre la porte derrière Pendant tout ce temps La laine est restée dans la voiture Un passager Il n'a pas bougé lui Ils m'ont pas dit de sortir Ils m'ont dit Que à moi de sortir Il me dit C'est quoi le sac là Il y a quoi dedans Je dis Bah il y a mes affaires Je sors ce soir Il y avait une chemise Tu vois Il me dit Bah bref Du coup je prends le sac J'ouvre le sac C'est un sac normal Tu sais les sacs Qu'on donne dans les magasins N'importe quel magasin Il regarde Il voit il y a une chemise Avec un éventure blanc aussi Il dit D'accord Ok Il me dit Vous allez où Je dis Bah je sors Avec mes copains Je rejoins des copains Chez quelqu'un Tu vois Il commence à Tu vois Il commence à me casser la tête Sauf comment en fait Je connaissais des policiers Je connais vraiment des gars Chez les clics Tu vois Je connais en fait Tu vois Le patron de la bac Tu vois Bon je vais pas donner son nom Donc je dis Bah en fait Voilà Je vais me contrer depuis tout à l'heure Et tout Comme si j'étais suspect Ou quoi Je dis Bah je connais telle personne Donc ça commence par un G Je dis Je connais lui Et je connais lui Je dis Bah il est patron Deux Il est patron A Nancy Deux C'est le boss Vraiment Tu vois De tous les La bac de Nancy Je connais comment Je dis Bah en fait Moi je suis youtubeur Je suis des deux sur youtube Et en fait Bah les enfants Du coup Du patron De Enfin du patron De la bac En fait C'est des C'est des Bah moins Donc c'est des abonnés Donc je sais pas si vous vous reconnaissez Du coup Si vous vous reconnaissez Bah voilà Bah des petits caisses à vous Et du coup Bah je dis Bah là je connais lui En fait Ses fans sont fans de nous Entre guillemets Bah voilà C'est ma banque Et du coup Bah là Je dis Bah lâcher des vidéos Sur youtube Mais tout Ah vous d'accord Vous êtes youtubeur Je dis Voilà Je suis youtubeur Déjà Tu sais genre Le gars Comment il apprend C'est youtubeur Tu sais Genre métier de merde Tu vois Comment Tu sais Ah t'es youtubeur Tu vois Comment Genre vraiment On est mal vu Quoi Je dis Ouais Je suis youtubeur Je dis Ouais c'est un métier Je dis Je suis youtubeur Bah je dis Bah vous Pourrez demander A la personne en question Tu vois Et l'autre personne Qui s'appelait Bah c'est un autre personne C'est un appareil Quand je connais aussi Et je dis Bah voilà Il a ouvert tel tel Parce que je sais Qu'il a ouvert tel ou tel société J'ai dit Il a ouvert ça comme société Si vous ne me croyez pas Et tout Il me dit Bah oui effectivement Et après bon bref Là bas Ils arrêtent de parler avec moi Et là du coup C'est pas là bas Qui parle avec moi C'est l'autre Le policier Qui m'avait contrôlé Dès le début Qui avait pris mes papiers Il me redonne ma voiture Il me dit Par contre Vous roulez un peu trop vite Tu vois Il me dit Vous roulez un peu trop vite Sur l'anti Je dis Bah non Il me dit C'est une zone 30 Je dis Bah ouais Je roule à 30 C'est juste que la voiture Elle fait du bruit En plus les clapets sont ouverts Donc je vous montre la télécommande Je dis Voilà regardez Ça c'est ouvert Ça c'est fermé C'est juste qu'elle fait du bruit Et puis non Je respecte les limites Et puis j'ai croisé aucun policier Il me dit Bah vous savez La police Ils ont pas que des voitures Avec écrit police dessus Je dis Bah oui Bah je suis au courant C'est genre comme si j'étais Je venais de naître quoi Je dis Bah je suis au courant Je sais qu'il y a des voitures de civils Il me dit Bah ouais Mais mes collègues Ils vous ont vu Vous rouliez vite Alors que c'est un gros mytho Je venais de rentrer dans Nancy Tu vois Je venais vraiment de rentrer dans Nancy Je dis Bah c'est impossible Je viens de rentrer dans Nancy Ouais Il me dit Donc vous connaissez la procédure Je vais pas vous la faire Là on vous dit rien Mais c'est 90 euros d'amende Je dis bah je comprends tout à fait Mais franchement Je roule à 30 Je respecte les limites et tout Il me dit Ok bon bah maintenant Il me dit Vous pouvez repartir Il me fait rien Il me redonne les papiers du véhicule Il me redonne mon permis Il me redonne ma carte grise Il me redonne ma assurance et tout Il me dit Vous pouvez repartir Par contre Qu'on vous revoit pas et tout Je dis Oh vous inquiétez pas Je sors Je vais aller garer la voiture et tout Il me dit Ok Il me redonne mon papier Je dis Je repars Je dis Merci Bonsoir Il me dit Ah c'est bon Il n'y a rien Il me dit C'est là où j'ai fait mon snap Que j'ai affiché encore une fois Juste maintenant Où j'ai un film enceinte Parce qu'il y avait aussi Un camion de police Qui était venu entre temps Du coup c'était mon premier contrôle de police En RS3 C'était sympathique Et du coup Ils ont vraiment fouillé Tout 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 A la boîte Bon je ne les ai pas raconté Quand ils ont vraiment tout fouillé Le coffre Les portières Les côtés de la porte Enfin les côtés du coffre Ils ont fouillé Bref Les sacs qu'il y avait dans la voiture Tout 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 Ils m'ont pris vraiment pour un dos face Du coup voilà J'ai dû expliquer Et que j'étais youtubeur Pour qu'il me laisse tranquille Voilà voilà Wow Donc voilà Impressionnant Est-ce que t'as un petit truc Une petite histoire A nous raconter Pour culturer cette vidéo Et d'ailleurs dans les commentaires N'hésitez pas à nous raconter Si vous vous êtes déjà fait contrôler Si vous êtes des grosses voitures Ou tout simplement même vous Si vous avez le permis Vous êtes déjà fait contrôler Par la police On va d'abord bien savoir Racontez nous une petite histoire Dans les commentaires C'est stylé Bah Tu t'es déjà fait contrôler avec moi Enfin moi Quand je me fais contrôler T'as déjà été là Il me semble que c'était Ouais A l'entrée De Ouais ouais Je crois que je me suis Faut contrôler avec toi T'as remarqué qu'ils sont gentils Ouais ils sont gentils Je sais pas pourquoi Ils sont gentils Avec moi ils sont gentils Ouais c'est vrai Et donc la dernière fois Je me baladais Et donc je tombe Enfin j'étais au téléphone Au volant Et du coup J'étais en train de régler Un truc au téléphone Et un policier Qui est juste à côté de moi Au feu rouge Donc il baisse sa vitre Il me dit C'est un téléphone Que vous avez dans la main Je dis ouais Bah non mais je suis pas Bah oui ça sert à rien de mentir J'ai un téléphone dans la main Je vais pas dire non Et il me dit Vous savez que Vous savez ce que vous risquez là Je dis bah ouais Mais en fait je rentre chez moi Et du coup Je terminais juste un truc au téléphone Mais oui je rentrais là Et il me dit bon Rangez le Et que je vous y reprenne pas Je dis bon ok Comme ça toi Ouais ouais attends Donc je dis ok merci Avec le sourire tout Tu vois Voilà Puis c'est vrai Il est gentil Il donne envie de sourire Donc je souris Je dis merci Et moi Voilà dans mon prix Dans mon truc et tout Un quart d'heure plus tard J'avais toujours pas réglé Mon truc au téléphone J'étais encore au téléphone En train de le régler Ouais Et donc j'étais toujours Bah j'étais dans Nancy Et j'étais à un feu Je rentrais chez moi Et là Et là Il retombe sur moi Et il me dit Il me dit Non mais Vous rigolez là Et là Et là je me dis Cette fois ci Il va pas me rater Tu vois Une fois il a été gentil Pas deux fois Et là Avant même Tu vois Je me suis dit Si je le laisse parler C'est fini Je suis foutu Avant même qu'il commence Je pose le téléphone Comme ça Je dis Je vous assure Que je rentrais chez moi Mais en fait J'étais sur le chemin Il me manquait juste un truc Mais là Promis je rentre chez moi Je touche pas mon téléphone Et je rentre à la maison Il me dit Vite Il me dit Vite Vite Partez Ah ouais Le flic hyper cool Trop gentil Magnifique C'était vraiment J'étais un dealer Bah ouais Mais c'est parce que Les gens Quand ils me voient Et franchement C'est vraiment choquant Quand ils me voient Avec les R-Rs sur l'autoroute Ils pensent que je suis un GoFast Sérieusement C'est vraiment C'est un véhicule de GoFast En même temps Tu vois les R-Rs C'est la plupart des Enfin Principalement Il y a eu beaucoup de GoFast En R-Rs du coup C'est pour ça que je pense Le véhicule est beaucoup contrôlé Tu vois Bah après Ils m'ont vu Ils ont pas cherché à comprendre Tu vois Ils ont vu une R-Rs 3 Ils ont dit Lui Pourtant Ils étaient tombés en panne Et tout la police Ils étaient sur le côté Et tout Tu sais rien Ils attendaient Je crois que des collègues A eux et tout Et bah non Bah du coup Après faut dire Que t'as le profil aussi Bah c'est vrai Qu'est ce qu'à ton âge T'es là dedans Tu vois Ils étaient choqués par contre Ah ouais Franchement Ils étaient vraiment choqués De la R-Rs 3 Bah moi aussi Moi je vois un gars de tombage Là dedans Je me dis Je suis obligé de le contrôler Pour savoir Déjà moi Le corps que j'ai De Mini Moyes J'ai l'impression J'ai un corps de 12 ans Ils étaient choqués Ils ont dit Mais c'est quoi Cette voiture Et tout Bah c'est ma voiture Tu vois normal Et vraiment Vraiment choqués quoi Mais franchement Très sympathique Vraiment policier Très sympathique Au final Tu vois Bref Après je pense Ils ont fait Ce qu'ils avaient à faire Tu vois C'est normal Mais Après ils étaient cool Tu vois Vraiment sympa Mais bon Après je comprends Ils font leur travail Ils voient une R-S 3 C'est pas normal Ils se disent Ouais c'est quoi de ça Et voilà Et pendant tout ça On a paniqué à bord Tu vois Bah moi je pense C'est pas Enfin C'est pas plus la R-S 3 C'est plus Ton Ton gabarit De gosse de 15 ans Qui est dans une R-S 3 C'est plus ça Bah oui C'est pas du flic Le bac Dès qu'il arrive C'est ce qu'il m'a dit Il me dit Bah t'as quel âge toi J'ai dit Bah ouais J'ai ça Il me dit C'est quoi ça C'est pas possible Tu paris tout petit Bah oui J'ai un visage de bébé Je lui dis Vraiment Vraiment Bon Même s'ils étaient un peu Bon Ils ont enfin Voilà Ils m'ont pris pour Je sais pas quoi Vraiment Au final Ça va C'est bien passé Ils sont sympas Ils m'ont pas M'ont pas mis d'amande Même pour le bruit de la voiture Ils m'ont pas mis d'amande Parce que des fois Ils mettent du bruit Pour le bruit Ils mettent nuisance sonore Donc rien de Rien d'anormal En tout cas Voilà On arrive du coup A la fin d'un set de vue J'espère que Vous avez kiffé Les gars A la vidéo N'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu Si ce n'est pas déjà fait A vous abonner A activer la cloche Les gars La salle Bah écoute J'espère que toi Tu ne seras pas contrôlé Avec ton nouveau véhicule D'ailleurs il y a eu Les 20 000 likes Il y a ça dans la vidéo Donc les gens C'est vrai La présentation de la voiture Il y a eu 27 Alors je vais regarder maintenant On a un command line Mais d'accord Mais est-ce que moi Je t'ai demandé de faire ça Je t'ai jamais demandé Bah non Après j'ai dit Dans la vidéo J'ai dit Je vais chauffer la salle Donc je vais te chauffer Ah D'accord Parce que je t'ai pas demandé Non bah non On est à 28 000 likes Bientôt Félicitations Voilà 200 000 vues 28 000 likes C'est pas mal Bon bah du coup Moi je vous dis Au barré Au barré Au barré Au barré Au barré